Dossier de cette semaine, premier dossier de cette saison. On va voir les animés et films qui vont arriver cet automne. On a un visuel, on va vous le balancer directement, on va pas se casser la tête. On va vous mettre ce visuel avec tous les animés. Une sélection de crise de tous les animés. Tiens, si on peut juste enlever la caméra, comme ça on voit vraiment tout. Cyberpunk. Ouais, ouais, donc il y a vraiment tout. Cyberpunk c'est déjà sorti. C'est déjà sorti, ouais. Alors Cyberpunk, on l'a mis dans ce dossier parce qu'en fait, comme c'est sorti il y a deux semaines, on s'est dit ça compte quand même comme un animé de saison parce qu'en fait il a été teasé tout l'été. Et voilà, là ça fait que deux semaines depuis le 13 septembre je crois si je dis pas de bêtises. Donc on l'a mis dedans. Donc dans le chat, dites-nous votre top 3 dans l'ordre du 1, on va faire 1, 2 et 3. Et de ce que vous attendez le plus avec impatience. Et nous autour de la table, on va aussi discuter un par un. Mil, tu veux démarrer ? Qu'est-ce qui te donne le plus envie là ? Juste une question, JJK, ça sort pas en automne, hiver ? Euh, non, c'est annoncé pour 2020. Ça sort peut-être cet hiver, l'hiver prochain. Ok. Il n'y a pas de date encore qui a été, parce qu'il n'y a même pas de teaser, de trailer qui a été annoncé encore en convention, il n'y a que des visuels. Donc JJK n'est pas dedans pour l'instant. Ok, ça marche. Moi, top 3, ça va être Shen Tso, Spy Family et Mob Psycho 100. Ah ouais ? Ok. Ah oui, c'est original. Attends, il faut que je le note. En fait, parce que MHA, je ne suis pas à jour. Du coup, voilà. Bleach, désolé, je n'ai toujours pas ouvert un tome. Tu sais qu'on a les tomes justices. Ouais, j'essaie, j'essaie, il faut que je rattrape ça. Juste en Régis, si on peut enlever le cadre pour qu'on voit tous les tomes. Et ok, donc Shensou Man, Spy X Family et Mob Psycho. Ouais. Pourquoi ? Shen Tso, parce que ça s'annonce incroyable, clairement. Et puis, je pense que c'est un des meilleurs mangas qui est sorti récemment. Ok. Vraiment, j'ai trop hâte de voir. Spy Family, j'ai découvert la saison 1 il n'y a pas si longtemps et j'ai trop accroché à l'univers. C'est tout doux et ça va tout doucement, mais les personnages, ils sont trop cute et franchement, tu accroches vite. Et Mob Psycho, parce que je kiffe. Du coup, on va avoir des bonnes débriefs à faire. Ah, mais de toute façon, j'ai prévu des visionnages aussi. Chris ? Le choix, il est difficile quand même. Personnellement... J'ai cru qu'il allait dire le choix est cornélien. Non, 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 c'est très difficile parce qu'en fait, il y a plein de choses qui me parlent. Bon, Cyberpunk, je ne le mets pas dedans parce que j'ai commencé et je n'ai pas terminé. Donc, je vais le mettre out même s'il est là. Les trois, franchement, perso, que j'attends, déjà, je pense que ça va être Bleach, Chainsaw. Et j'hésite entre Mob Psycho et Urusei Yatsura qui est tout à droite. C'est la fille avec la petite tenue tigrée. En vrai, ouais, moi, je vais plus prendre Urusei Yatsura parce qu'en fait, c'est vraiment un remake. C'est par Rumiko Takahashi, l'autrice de Ranma 1,5, entre autres. Et d'autres titres. Et puis tout jeune alors. En fait, ça date des années 80, ça passait à l'époque du Club Do. Et là, en fait, c'est David Productions. Donc, c'est le studio qui a fait Jojo Bizarre Adventure, Fire Force, Captain Tsubasa et tout. Et en vrai, il y a un trailer qui est sorti aujourd'hui et c'est archi coloré, archi dynamique. Et je pense que ça va être une pépite que beaucoup vont zapper parce que beaucoup ne connaissent pas. Parce que ça date des années 80 et que je sais qu'aujourd'hui, avec là, tous les panels qu'on a, il y a du Blue Lock, il y a du Shenzhou, il y a du Spy Family, il y a du Mob. Les gens vont passer à côté, mais perso, c'est un peu mon petit coup de cœur. Donc, ouais, ce sera Blind Shenzhou Man et Urusei Yatsura. On a le détail de toutes les plateformes sur lesquelles ils sortent ou pas ? Non, mais de façon générale, à part Bleach, je pense qu'il y a tout sur Crunchyroll. Alors, ouais, Bleach, on n'a pas de Simultrad pour l'instant. Je vois Cyberpunk sur Netflix. Mais la plupart, Bleach pour l'instant, Disney+, mais pas de Simultrad. Donc, ça veut dire qu'on va devoir ressortir les techniques... Non, 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 on ne fait pas ça ici. Les techniques ancestrales, les jutsus interdits. On va tous attendre. On attend, on attend patiemment. Remettons les visuels à l'écran et Paul, tu vas nous dire... Moi, je vais te dire ceux qui, on va dire, me hype le plus. C'est ceux avec qui je n'ai pas forcément vu, mais tu vois, j'ai pu avoir des films ou des jeux vidéo dessus. Un Bleach, clair, net, précis. Déjà, je ne suis pas du tout dans le gore. Donc, Chainsaw, c'est mort. Ça ne me parle pas du tout. Plus il y a de sang, plus ça me saoule, en fait. Plus c'est mental, plus ça va me faire kiffer, tu vois. Bleach, Berserk et Cyberpunk. Ah, Berserk, bon choix. Bon choix parce que, en vrai... Mais tu me l'as bien vendu. C'est vrai ? Non, mais en vrai, là, Berserk, le seul point noir que je dirais que c'est encore l'arc Golden Edge qui est adapté. Et en fait, c'est une découpe des trois films qui sont sortis sur Netflix avec quelques scènes rajoutées. Ok, bien, c'est les films que j'ai vus. Voilà, mais en vrai, je pense que par nostalgie, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, je pense que je vais les regarder, ça va passer tout seul. Et peut-être qu'il y aura un autre projet derrière. Et Cyberpunk, un peu le côté jeu vidéo, je ne te cache pas de voir ce que ça pourrait donner. J'ai eu des bons retours sur Cyberpunk. J'ai vu, ouais, Greg regardait et j'étais un oeil de temps en temps et ça avait l'air ouf. Tu rigoles, mais tu sais que ça relançait une hype au niveau du jeu. Ah oui, non, mais même, de toute façon, il n'était pas abouti au moment où il est sorti. Donc, c'est un peu tombé dans l'oubli. Donc, maintenant, je pense qu'ils ont tout intérêt avec les ventes additionnelles de re-hyper le jeu vidéo. Qui est un truc qui est incroyable, mais qui n'est pas du tout adapté à la plateforme sur laquelle ils ont sorti à l'instant T. Alors, avant de parler du chat, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont donné leur avis, je vais vous donner ma petite sélection. Alors, je vais vous dire déjà pourquoi je ne mets pas Blue Lock, parce que je voulais mettre Blue Lock à la base. Je ne le mets pas parce qu'il n'a pas démarré, mais j'ai des grosses attentes, surtout vu la façon dont Yohan nous l'avait présenté dans la saison 0. Alors, moi, ça fait bizarre de dire ça. Je suis à fond dans Awashi et il m'a présenté ça comme quelque chose qui, graphiquement, est complètement différent et bien plus, comment dire, au niveau des traits, tu vois. Ah, c'est très gras. C'est très gras et moi, j'aime bien ça, tu vois. Il y a beaucoup d'effets, alors que Awashi, c'est très simple, c'est réaliste. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui avait dit, en revoyant le trailer de Blue Lock, qu'il frappe dans un ballon ou c'est un fusil à pompe ? Parce qu'en vrai, tout est exagéré, mais... C'est aussi ce qu'on aime, tu vois, dans tout ce qui est manga et anime de sport, c'est que ce soit exagéré. Et c'est bien d'avoir deux nouvelles licences qui sont dans le foot, qui se tirent sur la gueule et qui sont complètement opposées sur... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça, deux animés sur le même thème, qui sont complètement concurrents et qui, en plus, s'enchaînent l'un sur l'autre. Donc, tu pourras faire ta comparaison entre Awashi et... Regarde, OK, tu me diras, parce que moi, j'ai vraiment du mal avec les mangas, les animés de sport. Ah ouais ? Même Slamduck ? Non, sauf Slamduck, mais... Ouais, Aichi le 21, non ? Ça t'a pas accroché ? Non, jamais. Ah ouais ? Enfin, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que ça m'a jamais attiré au point de lire... Je sais que Awashi, par exemple, moi, je kiffe, parce que c'est le côté expérience sportive qui me... Comme moi, j'ai fait du tennis à une époque très, très régulièrement, on va dire, parce que je vais pas te parler de haut niveau, parce que c'était loin de ça. Le fait que le mec, il se la tue à l'entraînement, qu'il fait des sacrifices, que mentalement, il y a des hauts, mais il y a surtout énormément de bas, et que tu le vois qu'il... Des fois, le mec, il est dans le mal, t'as l'impression qu'il va se tirer une balle, parce que, à cause de décisions et de choix qui sont faits par ses coachs ou de résultats sportifs, et qu'il doit à chaque fois se remettre en question, moi, c'est plutôt ça que je kiffe. C'est pas le fait... C'est pas le côté, ouais, on a marqué, ou, waouh, l'attaque du pigeon retourné, des trucs comme ça, tu vois. L'attaque du pigeon retourné. L'aile du pigeon, là, c'est très imagé. J'ai vu, j'ai vu l'image. L'image que je viens de voir, un pigeon retourné. Un pigeon qui fait une retournée. Mais je kiffe Awashi. En tout cas, le bloc n'est pas dans ma sélection. Le premier que je vais dire, c'est pas celui que j'attends le plus, c'en est un que vous avez pas cité, c'est My Hero Academia. Déjà, je pense que Chris, tu l'as pas sélectionné parce que tu lis. Et si tu le lisais pas, tu l'aurais probablement sélectionné. Tu me connais bien, franchement. Effectivement, non, mais pour le coup... La bromance ! Non, 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 pour le coup, il me connaît bien parce qu'en vrai, je suis à jour. Et yo, pareil, dans My Hero Academia, chaque fois, on s'envoie des messages, t'as le dernier chapitre et tout. Mais en vrai, au vu des trailers, je mets vraiment des grosses pincettes sur ce que je dis, mais au vu des trailers, je pense que ça va être vachement édulcoré. Et en fait, on arrive sur un arc où ça va vraiment être de la full baston. Vraiment full, full baston. Là, c'est vraiment la guerre, au sens propre du terme. Et dans le manga, c'est super sombre. Et là, j'ai l'impression qu'on va nous passer certaines scènes, mais on va nous essayer de bien faire des animations et tout. Mais je sais pas, je le sens pas trop. Et My Hero Academia, en animé, j'avoue, j'ai un peu pas décroché, mais je suis moins hypé parce que côté animation, c'est pas foufou. Ah, mais moi, je suis complètement pas d'accord avec ce que tu dis. Ah non, moi, je trouve... La chorégraphie des combats, tout ce qui est animation, je trouve que quand il y a des combats, c'est au niveau de certains films. C'est-à-dire que quand je vois les films, à part 10 secondes où ils font des efforts, où ils mettent la moitié du budget sur une scène, je trouve que les animations de l'animé sont au niveau des animations du film, tellement elles sont bonnes. C'est ce que je trouve. Je pense que c'est parce que t'as la saison 4 en tête. Peut-être la... Mais la 5... La 5, c'est une saison où il se passe pas énormément de choses, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ça m'a... Moi, j'étais déjà à jour, ça m'a un peu déchauffé. Mais après, chacun son kiffe. Après, MHA, c'est vraiment soit le manga, soit l'animé. Mais je vous avoue que l'animé me hype pas plus que ça. Je le regarderai quand même, histoire de voir justement par rapport avec le manga si c'est bien respecté ou pas. Mais de ce que j'ai vu des premiers trailers... Yoann nous dit que l'animation de Mairou est OK, mais ça rend pas hommage au trait du manga. Alors ça, je peux pas vous le dire. C'est probablement le cas. Mais en tout cas, j'attends avec impatience. Vous m'avez hypé parce que vous m'avez dit que ça commence à devenir dark et que ça devient sérieux et tout. J'espère que ce sera le cas d'un animé. Et tout ce qui est animation et chorégraphie de combat, ça peut que s'améliorer. Surtout quand tu vois ce qui se fait en face, t'as envie de faire mieux. Quel studio s'occupe de Mairou ? Bonso, OK. Mon deuxième, c'est, si je me souviens bien, merci. Mop Psycho. Parce que j'accroche de fou. Franchement, les dessins, j'aime. C'est hyper coloré. Le personnage principal, il a un côté... C'est Shigeo. Il a un côté philosophe un peu. Je sais pas. Il a une façon de voir la vie. Il est hyper naïf. En même temps, il est... Je sais pas. Il est trop intéressant, ce personnage. C'est pour ça que je pense que tu t'y ferais. Il y a de la baston, mais en même temps, t'as un personnage qui est vachement compliqué. Donc j'attends avec impatience. Et le dernier, c'est... Je crois que c'est Chinsoman. Chinsoman, parce que... Mais c'est juste de l'hype. Ok. J'ai juste de l'hype. J'ai aucune justification. Après, si t'as pas lu, en vrai, c'est normal. Moi, je pense que c'était intrigué par la hype. Ouais. En vrai, tu vois le trailer. C'est dur de pas être hypé par exemple. Moi, je t'ai déçu par le trailer un peu. Après, il y a des gens comme Paul qui... Oui. Oui, c'est... Après, bon, malheureusement, il y a des animés qu'on n'a pas cités là-dedans. Je pense à Golden Camus qui, du coup, est en thème sa quatrième saison. Et du coup, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui regarde, mais ça fait partie des animés de saison. Il y avait quoi encore Spy Family ? Bon, du coup, je pense que tout le monde suit, mais je pense que c'est... Je pense que tout le monde suit, mais de manière un peu chill. C'est-à-dire que tu peux laisser passer des épisodes et en fait... C'est ça. C'est un truc que t'es pas obligé d'être comme ça pour tout comprendre et tout voir comme détail. C'est vraiment... Mais je sais pas, quand je regarde... C'est comme Friends un peu, tu vois. C'est ça, mais quand je regarde Spy, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai besoin d'avoir un plaid là en ce moment et un chocolat et de me poser pour faire des trucs. Exactement. C'est vraiment la vibe de cette anime. Oui, d'accord. J'aime trop. Et j'espère que ça deviendra pas ultra sérieux. En mode, d'un coup, il se passe une dinguerie... Non, ça va. Franchement, ça va. Ok. Ah, parce que t'as lu ? Ouais, ouais, je suis au tome 8 là. J'ai pas lu le 9 encore. Tatsuma nous dit qu'il manque aussi Yoamushi Pédale. Oui, on l'a pas mis. On peut pas tout mettre, c'est une sélection. On peut pas tout mettre, c'est une petite sélection comme ça. En tout cas, que nous dit le chat ? Alors, ils ont inclus des films, mais c'est pas grave, on va parler des films après. The Fruit Punch nous dit En numéro 1, Mob Psycho. En 2, Myro. En 3, Chainsaw Man. Bah, on a les mêmes. Ok. Incroyable. Litchi, Bleach, Chainsaw Man, Blue Lock. Ok. On va voir un peu lesquels reviennent le plus. Je vois, très bien. Krilin Le Chauve, DBZ, Berserk, Mob Psycho. Ok, lui, il a mis DBS en film, du coup. DBZ, ouais, DBS, je pense. DBS, ouais. Tatsuma, Myro, Bleach, Chainsaw Man. Ok. Zasadun, Chainsaw Man, Bleach, Mob Psycho. Cyberpunk, je le mets pas, je l'ai déjà vu, d'accord. Tifalia, Chainsaw Man, Specs Family et Urusai Yatsura. Ah ! Et enfin, quelqu'un qui met Urusai Yatsura. Merci. Merci. Et, mais, alors, on voit que Chainsaw Man revient beaucoup, Myro revient beaucoup et Mob revient beaucoup. Ouais. Après, pour revenir à Mob, franchement, je trouve que celle-là, pour le coup, comme l'a dit Yo, là, ça va vraiment rendre hommage. Franchement, le trailer, là, le dernier trailer qui est sorti, je l'ai trouvé incroyable. Trop bien coloré, c'est vraiment, ça respecte vraiment le manga. Donc, là-dessus, l'Eldro, de toute façon, on verra demain. Et puis Mob Psycho, honnêtement, même si j'adore, j'attends que dans l'intrigue, il se passe quelque chose de vraiment prenant parce que c'est intéressant, mais il n'y a pas, tu sais, ce truc qui va... Tu n'es pas impassion de savoir si... Ouais, genre le Kifunger. Voilà, exactement. Exactement. Mais après, dans le chat, ils ont une bonne sélection. Franchement, ça va, c'est vraiment ce qu'on attend. Mais, du coup, là, vous avez vu, il y a 10 animés. Il y en a qu'on n'a pas sélectionnés, mais cette année 2022, fin 2022, là, elle va être incroyable parce qu'il y a des animés qu'on va suivre, là, pendant 6 mois. Voilà, ça va être un truc de fou. En tout cas, ça sort au bon moment parce que c'est le moment où il va faire froid, t'as pas envie de sortir. Ouais, il fait déjà froid, là. C'est pas ouf, là. Mais le plaid et le chocolat chaud, c'est de la mer. Ah, mais ça, c'est Spy Family Direct, ça, c'est sûr. Tu peux rajouter même dans un cas de café. Il me semble qu'on a aussi une sélection de 3 films qui vont sortir. Ouais. Qu'on va vous montrer et on va aussi en discuter rapidement dans le chat. Cette fois, vous allez choisir un seul film. Et en attendant, autour de nous, on va en passer. Alors, évidemment, on sait ce que va choisir Chris à l'avance. Pour ça, on va te laisser en dernier parce qu'on sait que tu vas choisir Slam Dunk. Non, tu sais quoi, commence. Mais parle-nous du film avant parce qu'on sait que tu choisis ça. Parle-nous du film. Pourquoi t'es hypé ? Pas seulement parce que t'es hyper fan. Qu'est-ce qui te hype ? De quoi t'as peur ? Déjà, ce qui me hype, c'est le retour de Slam Dunk parce qu'il faut savoir que l'animé est dispo sur ADN, mais on n'a pas tous les épisodes parce que du coup, l'animé ne finit pas le manga. Tu conseilles manga ou animé ? Manga. Donc là, pour le coup, manga, si tu veux, je te prépare. Il y a vraiment des mangas où tu te dis animé ? Ah, attention, King J vient d'entrer dans le chat. Oh, King J ! Il arrive, il sait que le jeu va commencer dans King J. Il est chaud, il est chaud. Non, non, je te conseille vraiment Slam Dunk en manga pour le coup. Après, là, ce qui me hype, c'est qu'en fait, bien évidemment, je me suis entraîné pendant les vacances, donc je ne vais pas spoiler, mais en fait, la fin de Slam Dunk, il se passe un truc, et ce film, on ne sait pas si ça va être la suite du manga ou l'histoire originale. Et le truc, c'est que Slam Dunk fait partie, au Japon, je parle au Japon, il est numéro 3 des top mangas sur 100 préférés des japonais. Numéro 3, les gars. Ok. Non, mais c'est vrai que... C'est donc vraiment pour le coup... Tu m'avais déjà dit ton joueur préféré de NBA ? All time ? Oh non, on ne va pas rentrer dans ce débat, parce que là, ça... Vas-y, donne un nom, donne un nom, on en parlera après. Oh, de quoi ? All time ? Oui. Il y a Kobe dans mon cœur, et après, celui que vraiment je kiffais, c'était Iverson. Ah, c'est ça, j'avais peut-être Allen Iverson pour toi. Non, non, au-delà du style, les moves, les gimmicks Iverson étaient trop chauds. Mais bref, ce n'est pas le débat. Vas-y, excuse-moi, excuse-moi. Mais du coup, Slam Dunk, parce que... Alors, comme tu m'es crainte par rapport à ce que tu me demandais, c'est qu'il y a eu un teaser qui est sorti. J'étais comme un con... Là, souvent on parle, les animations. Oui, devant Twitter, j'étais comme un con. J'étais, wow, trailer, trailer, trailer. Il y a eu un teaser de 19 secondes qui est sorti, dont 10 secondes qui ont été bouffées par un écran noir. Et en gros, il y a de la CGI. Je ne sais pas comment ça va être utilisé. En ce moment, dans les animés de saison et aussi dans les films, pour en revenir à Dragon Ball Super-Hero, il y a beaucoup de CGI. Donc, j'ai peur un peu. C'est un peu ma crainte pour Slam Dunk. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été teasé. Le film sort à Noël. C'est dans pas longtemps. Enfin, à Noël, décembre normalement. Mais est-ce que ce n'est pas ça le propre du teasing ? Parce qu'en fait, maintenant, j'ai l'impression... C'est ça, on donne tout. Avec les animés et tout, ils sortent 15 000 trailers, machin, truc. Les animés ou même tout ce qui est MCU et tout ça. J'ai répondu sur les films d'horreur. Tu sais, les trois grosses scènes qui font flipper, elles sont dans la bande-annonce. Donc, tu les attends beaucoup trop. C'est pour ça que je ne regarde pas de bande-annonce. Je prends le truc brut comme il est. Sachez en tout cas que pour Slam Dunk, il y a un teaser de 19 secondes. Il est sorti au mois de... Au final, est-ce que dans ton cœur, tu es en mode, punaise et tout ? J'ai hâte. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai trop hâte. Parce qu'en fait, en gros, en faisant ça, ils s'adressent vraiment aux fans. Ils ne veulent pas essayer d'alpaguer des gens qu'ils ne connaissent pas. Non, mais pour le coup, tu soulignes un très bon point. Effectivement, je pense que c'est vraiment pour la commu Slam Dunk qui n'est pas... Ce n'est pas un film pour attraper forcément de nouveaux fans ou une nouvelle communauté. Parce qu'effectivement, tu as des gens qui ont beaucoup regardé Kuroko et qui ne lisent pas forcément Slam Dunk. Là, il y a Deep Free qui va sortir chez nous, mais on en reparlera prochainement. Chez Mangetsu. Chez Mangetsu, oui. Mais voilà, franchement, en vrai, moi, c'est le film que j'attends et on verra ce que ça donne. Mais lisez Slam Dunk si vous ne l'avez pas encore fait. S'il est top 3 au Japon, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas important. Et d'ailleurs, je ne sais plus pourquoi, il y a deux semaines, je regardais plusieurs top 50 des mangas les plus appréciés au Japon et tu vois qu'ils n'apprécient pas du tout les mêmes choses que nous. Non seulement, et je salue toute la communauté, il y a énormément de furios, et Slam Dunk, il est souvent top 5, top 10 et dans les mangas de sport, top 1. Ouais, exactement. Non, non, ce n'est pas pour rien. Milk, dis-nous tout. Moi, ça va être le film de Makoto. Makoto Shinkai, donc Suzume no Tojimari, je crois. Exactement. J'ai trop hâte. En fait, j'adore ce réalisateur. Je suis trop, trop fan. Et même si je sais que le teaser qui est sorti il n'y a pas longtemps, il a fait pas mal, pas polémique, mais il a fait rire beaucoup de personnes sur Twitter, je sais déjà que ça va être un chef-d'oeuvre. Et du coup, j'ai hâte de voir. C'était quoi son dernier film à Makoto Shinkai ? C'était... J'ai plus, attends. Le chat va nous dire. J'ai plus, mais je crois que c'est un film qui est sorti il n'y a pas six, peut-être il y a deux ans, je ne sais plus. Il y en a un que je n'ai pas vu, je crois. On sait quand est-ce qu'il sort ou pas ? Le 11 novembre, je crois. Le 11 novembre. Il y a toute une histoire un peu d'amour et tout. Mais après, c'est les oeuvres de Makoto Shinkai. Après, j'ai remarqué, il y a le thème de l'eau qui revient assez souvent. Dis-moi si je me trompe. Mais le thème de l'eau revient assez souvent dans ces films-là. Après, moi, je pense que quand il sortira en France, j'irai le regarder quand même. Comment ça, quand même ? C'est sûr que tu vas aller le voir ? On ira ensemble, du coup. On ira tous ensemble. Pourquoi pas ? Let's go. Et dans le chat, je pense qu'ils répondent à la question qu'on a posée quand on demandait quel était le dernier film qui avait été sorti. C'est pas Your Name, il n'y a rien. Les Enfants du Temps ? Tifalia nous dit ? Ouais, ouais, ouais. Un point pour Tifalia. C'est parti. Polo, qu'est-ce que t'attends le plus ? Moi, je t'avoue... On sait que c'est pas trop ta cam, tout ça. Ouais, j'ai pas été touché par grand-chose. Évidemment, Dragon Ball, c'était... Enfin, j'ai baigné dedans. Mais là, tu sais que c'est complètement différent de tout ce que t'as vu. Ouais, bah oui, je me dis. Ouais, tu comprends rien à ce qu'il se passe. Enfin, Dragon Ball, super. J'ai complètement lâché de toute façon. Donc, honnêtement, je dirais Dragon Ball parce que c'est le seul truc que je connais. Après, j'aime beaucoup les films, j'imagine, contemplatifs, un peu comme celui du milieu, vu comment on monte la... Enfin, vu l'affiche, ouais. L'affiche. En revanche, Slam Dunk, c'est vraiment un truc... Allez, prends les tomes. On les tomes. Laisse-moi finir Naruto. Mais... Ça fait 8 ans qu'il y a Naruto. Honnêtement, Slam Dunk, en fait, j'en ai tellement entendu parler. Et moi, j'aime bien les mangas de sport. Je suis pas kiffé. Donc, je sais que si je lisais... Si j'avais lu, si je l'ai lisais, c'est le truc qui me hyperait le plus. Et vu comment tous les gens que je connais, justement, un peu basket et tout, qu'on lue ça, ils me disent que c'est une dinguerie. Je pense qu'un jour, j'y passerais et ce serait honnêtement le truc qui me hyperait le plus si je connaissais. Ça, c'est grâce aux messages subliminaux que Chris met tous les jours en story. Mais laisse tomber, tous les jours. Des wallpapers Slam Dunk magnifiques. Ça se voit qu'il est abonné à toutes les pages Slam Dunk et que dès qu'ils voient un truc, ils le remont en story. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand t'as tous les artbooks de Inoue et tout ce qui sont subliminaux. D'ailleurs, t'as commandé quatre ou cinq petites figurines Slam Dunk ? Oui, pour Noël. Non, pas les petites, les grandes. Ah oui, les grandes, genre comme ça. Les grandes qui vont sortir pour le film, d'ailleurs. Après, pareil, tu vois, au niveau du dépassement de soi, dont t'as parlé un petit peu, le dépassement de soi façon Dragon Ball, c'est bon, on a eu dans tous les sens. Ils sont plus trop là-dedans, de toute façon. C'est dépassement des dieux, maintenant. Et par contre, dépassement sport, ça nous touche plus puisque moi, je suis pas trop dans le dépassement, mais c'est quelque chose qui nous parle plus, tu vois. Et d'ailleurs, tiens, je profite juste qu'il y a un truc Dragon Ball pour réagir. Je vais peut-être spoiler Naruto. J'ai le droit de faire ça. Mais tu vois, typiquement, j'ai vu la cover du tome 67 où tu vois Naruto avec, du coup, son père. Ouais. Et très vite, ça m'a fait penser... Son père Jiraiya, du coup, c'est ça ? Son père Minapito, si je me trompe pas. Et en fait, très vite, ça m'a fait penser à Okamehameha, père-fils. Ouais, ouais, oui. Ah, quand ils sont comme ça, sur la cover ? C'est pas... Avec le gros Azengan ? Ouais. Ouais, d'accord, OK. Du coup, je suis un peu en mode à Naruto. Autant One Piece, je trouve, c'est quand même vachement éloigné de l'influence Dragon Ball qui, pour moi, a influencé toute cette génération. Autant Naruto, tu vois, quand j'ai vu cette cover, j'avais que Gohan et Goku en tête face à celle, tu vois. C'est drôle que tu dises ça, mais là, il y a eu une annonce, je crois que c'est de la part de la Toei, par rapport à l'animé One Piece. Et justement, il y avait des plaintes de tous les fans parce que l'animé devenait trop Dragon Ball. Ah ouais ? Trop de cris, un peu de... Le haki, il se mettait un peu comme le ki, du coup, dans Dragon Ball. Et donc, la Toei a dit, on vous a écouté, on vous écoute, on a compris, et on va faire ça en mode Dragon Ball. C'est très rare, mais c'est très rare qu'ils reviennent sur leur décision. Normalement, on vous écoute même pas, quoi. En fait, les gens qui ont lu les chapitres et du coup, qui s'attardent à regarder l'animé parce qu'ils ont envie de comparer un petit peu, je les comprends parce que quand tu vois ce qui se passe en ce moment, ils en rajoutent des tonnes, ils te mettent des auras partout, alors qu'en fait, on n'a jamais eu ça dans One Piece. Même les effets sonores. Exactement. Et les effets sonores, par contre, c'est typiquement Dragon Ball. C'est copié-collé. C'est copié-collé. Je pense au Gear 3 ou tout, qui fait vachement penser au Kaioken, tu vois, par exemple. Oui, c'est clairement la ref. C'est clairement la ref. D'accord. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Si, si, si. Goku, Kaioken et Luffy, Gear 2, avec la fumée et tout, c'est exactement les mêmes. C'est ça. C'est ouf. Moi, perso, c'est Dragon Ball que j'attends le plus. Pas du tout pour l'histoire. Juste parce que, un, je suis nostalgique de l'armée du ruban rouge. Et deux, pour moi, ce film, il va nous montrer ce qui se passera dans les prochaines années d'un point de vue de la CGI dans les animés. Donc, juste, j'attends de voir à quoi ça va ressembler en sachant que le King J l'a déjà vu. Il nous a dit que c'était cool. On passe un bon moment. Il l'a déjà vu ? Oui. On ne va pas dire comment ? Non, non, je crois que c'est au ciné. Mais non, il sort le 5. Il va nous dire. En tout cas, il a dit que c'est vraiment quand même beaucoup de bullshit. Et ça, ça ne m'étonne pas par rapport à la direction que prend... Ouais, Dragon Ball. De toute façon, il n'existe rien après Dragon Ball. Dragon Ball ou Dragon Ball Z ? Dragon Ball. Ah, Z. Non, mais Dragon Ball, les 42 tomes. Voilà, les 42 tomes qui font Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il n'y a plus rien. Je suis d'accord.